C'est fort chouette d'être avec toi, William, ce matin. Bonjour, William et Rémi, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. William, toi, ton intervention pendant le tout premier sommet de la bonne humeur qui a lieu du 21 au 29 janvier prochain, ça aura lieu le vendredi, donc c'est le 21 janvier à 13h du Québec, 19h en France et le thème de ton atelier à toi, c'est la voix, V-O-I-X, de la bonne humeur. Et de quoi il va être question pendant ces minutes avec toi? Écoute, déjà, je me suis posé la question de faire partie de ce sommet, j'étais trop heureux de faire partie, je sautillais un peu comme un lutin partout et je me suis dit, je vais revenir à mon premier amour qui est le chant, la guitare, c'est le ton, j'avais les cheveux jusqu'à là. Et où j'étais éducateur et j'intervenais un peu dans les centres partout avec ma guitare et où on avait remarqué, et ça a été validé depuis, que le fait de chanter permettait aux gens, alors même si tu chantes faux, même si tu chantes tout doucement, l'idée de chanter permettait aux gens de sortir de l'endroit où ils étaient et où ils n'étaient pas bien. En fait, ça permettait d'être relié au présent, d'être relié aux autres et de chanter avec. C'était quelque chose qui était… Oui, dans les EHPAD, par exemple, j'arrive, je chante avec les gens et souvent on crée des chansons spontanées. Et le fait que ça soit chanter faux, au contraire, c'est un atout parce que ça permet de mettre du rire, de créer du bien, tout ça. Mais l'idée centrale, c'est comment appuyer sur les deux boutons, tu sais, le bouton autorisation, autoriser à chanter, parce que souvent on a dit aux gens, ouais, arrêtez de chanter, ne chantez pas, vous chantez faux, tout ça, comme s'il y avait chanteurs et non-chanteurs. Évidemment, tous chanteurs et on peut tous se permettre d'être dans un film de Jacques Demi et si tu n'y arrives pas avec les gens, eh bien, essaye avec les plantes, les animaux, avec les objets, mais on peut tous chanter ce qu'on est sur le moment et que ça permet, et c'est assez miraculeux, ça permet de sortir de ce qu'on, en supposant que ça existe, cette mauvaise humeur qui nous permettrait de ne pas être ce qu'on est vraiment, en tous les cas, ce qu'on souhaite être avec les gens autour de nous, ça nous permettrait de sortir de ça, de trouver une porte sur l'engouement et l'enjouement, en fait. Moi, je suis persuadée, la mauvaise humeur existe parce que quand on a des journées où on est contrarié, de se mettre à chanter, ça change effectivement notre humeur. Ah, on a très, très hâte. Et tu seras accompagné de quelqu'un pour cette occasion-là. Ah, d'un homme merveilleux que j'ai rencontré la Manufacture Chanson, justement, à l'époque où j'étais jeune et en formation. J'ai juste fait jusque-là. J'ai juste fait jusque-là. J'ai un pianiste absolument magnifique qui a fait des tas de choses, qui a été directeur artistique de la Starhack et tout ça, et qui a ce lien, je l'ai amené dans ce lien justement de proximité où avec son piano, on va chez les gens et on joue. C'est Michel Goubin qui m'accompagne maintenant sur scène, mais qui m'accompagne aussi lors d'expériences heureuses de méditation. Et d'ailleurs, ce jour-là, je vais proposer une méditation en direct avec Michel, une méditation chantée, et une méditation où on s'autorise à entendre aussi son propre chant. On a très, 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 très hâte. Moi aussi, moi aussi. Je suis là, 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 je